Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien, on se calme pour une nouvelle vidéo la famille, le corps de Moubad exhumé, mais bref trêve de blabla théorie après votre pouce bleu, let's go ! Ce mardi 12 septembre, le monde de la musique nigériane a été secoué par la tragique nouvelle du décès du jeune rappeur Moubad à l'âge de seulement 27 ans. Cette perte a laissé un vide dans l'industrie musicale et parmi les fans du monde entier. Cependant, une question brûlante demeurait sans réponse. Quelles sont les circonstances exactes de sa mort ? Dans une interview émouvante de père de Moubad, M. Joseph Ayoba a partagé les derniers moments de son fils, apportant des éléments intriguants à cette tragédie. M. Ayoba a révélé avoir fait un rêve prémonitoire seulement 48 heures avant la disparition de son fils, qu'il considérait plus comme un ami qu'un enfant. Je cite, « J'ai eu un rêve à son sujet deux jours avant l'incident. Dans ce rêve, j'ai vu quelqu'un essayer de me faire du mal et je croyais avoir échappé de peu au danger. Je ne pouvais pas imaginer que quelque chose de semblable arriverait à mon fils bien-aimé, a-t-il confié, visiblement ému. » En ce qui concerne la cause du décès de Moubad, son père a avoué qu'il n'avait pas encore de certitude. Je cite, « D'après ce que j'ai attendu des gens, même si j'ai du mal à y croire, on dit qu'une infirmière auxiliaire lui a administré une injection, ce qui pourrait avoir contribué à sa mort, a-t-il expliqué lors de l'interview. » Ces rumeurs avaient également circulé impliquant son ancien producteur Nairamale à cause de vidéos que Moubad avait réalisées avant sa mort. Des rumeurs de l'arrestation de Nairamale avaient circulé, mais ces rumeurs se sont avérées fausses. Le porte-parole du commandement de la police d'état de Lagos, Benjamin Oudéhi, a ajouté une dimension inquiétante à cette affaire en suggérant que le corps de Moubad pourrait être exhumé pour effectuer une autopsie, ce qui a été le cas. Eh oui, une démarche exceptionnelle compte tenu de la religion musulmane du défunt qui avait été rapidement inhumée. Cette nouvelle initiative soulève des questions et alimente les spéculations sur les circonstances mystérieuses entourant sa mort. Une vidéo des derniers moments de Moubad a également circulé, montrant le rappeur en larmes affirmant qu'on lui avait injecté quelque chose. Selon les rumeurs, c'est après cette injection qui serait tombée dans le coma, ne se réveillant jamais plus. Le camp de Nairamale est également sous les projecteurs. Avec des incendies ayant ravagé sa maison et des harcèlements sur les réseaux sociaux, il a même été interdit de quitter les gosses, ce qui laisse entendre que la police le considère comme une personne d'intérêt dans cette affaire. Dans ce contexte, des centaines de jeunes ont manifesté à Akure, la capitale de l'état d'Ondo, ainsi que dans l'état d'Ogun, réclamant justice pour Moubad. Ils ont porté des chemises noires en hommage au défunt chanteur et ont scandé des slogans tels que « Justice pour Moubad ». Certaines pancartes exigeaient une enquête du Corona sur la mort de Moubad. Cette manifestation a entraîné d'importantes perturbations dans la circulation dans la ville, attirant l'attention sur l'urgence de faire la lumière sur cette tragédie. En fin de compte, la mort de Moubad reste entourée de mystères et les circonstances qui l'entourent soulèvent de nombreuses questions. La demande de justice s'intensifie et il est impératif que toute la lumière soit faite pour honorer la mémoire de ce jeune talent prometteur de la scène musicale nigériane. Eh bien famille, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se calme pour une prochaine vidéo la famille. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501